Salam alaykoum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le délija et s'épanouir au Maroc. Je te souhaite la bienvenue, marhababik, dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre ensemble quelques mots sur le thème des vacances en délija marocain. On voit ça tout de suite. Alors, quelques mots et phrases qui pourront t'aider pendant ces vacances d'été. Alors tout d'abord, je te propose qu'on apprenne le mot vacances. Vacances en délija, ça se dit l'hotla. L'hotla, l'hotla. Et donc une petite phrase qu'on pourrait donner, c'est C'est-à-dire, je vais passer les vacances à Tangier. Alors plutôt que de donner une ville, là je t'ai dit je vais passer les vacances à Tangier. Mais tu peux dire aussi je vais passer les vacances à la mer. Donc c'est pareil, tu reprends radine, doze, l'hotla. Fi, et là tu vas mettre l'phar. L'phar, la mer. En délija, on dit l'phar. La mer, l'phar. Et la montagne, on dit j'bêl. Donc radine, doze, l'hotla. Fi, j'bêl. Le désert, le désert, on dit sahra. Donc radine, doze, l'hotla. Fi, sahra. La campagne, on dit l'arubia. La, l'arubia. La, l'arubia. Donc radine, doze, l'hotla. Fi, la, l'arubia. Ensuite, un autre mot également, c'est soleil. Le soleil, on dit shems, shems, ou bien shemsh. Shemsh. Donc certains disent shems, ça c'est vraiment lié à l'arabe. Et d'autres prononcent shemsh. Donc par exemple, une petite phrase qui accompagne ce mot, c'est shems, harra. Shems, harra. Shems, harra. C'est-à-dire, le soleil est fort, il tape fort. Ou alors, tu peux dire également shems, shems, harra. Donc le soleil, c'est un mot féminin en dirigeant. Ensuite également, le sable, on dit romla. Romla, romla. Donc romla, c'est le sable. Et une petite phrase qui accompagne, c'est C'est-à-dire, je marche dans le sable. Tout à l'heure, je t'ai aussi dit que la mer, c'est le bhar. Donc une petite phrase qui pourrait accompagner également ce mot, c'est Ki ajbni, naom fil bhar. Ki ajbni, naom fil bhar. Ki ajbni, naom fil bhar. C'est-à-dire, j'aime nager dans la mer. Ensuite, le mot voyage, on dit safar, safar, safar. Et voyager, c'est safar, safar, safar. Donc par exemple, on peut dire, une petite phrase d'exemple, radin safro fil car. Radin safro fil car. Radin safro fil car. Car, c'est-à-dire, nous allons voyager en car. Nous allons voyager en car. Si tu veux dire le train, tu vas dire traîne. Traîne. Donc tu reprends cette petite phrase et tu vas dire radin safro fil traîne. Radin safro fil traîne. Nous allons voyager en train. Également, l'avion, on dit tiyara. 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 L'avion. Donc c'est pareil, tu peux reprendre cette petite phrase en disant radin safro fil tiyara. Radin safro fil traîne. Nous allons voyager en avion. Et la voiture, on dit tonobil. 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 On peut dire aussi siyara. Siyara, c'est vraiment le mot lié à l'arabe. Alors ensuite, l'hôtel. L'hôtel, on dit l'hôtel. L'hôtel. L'hôtel, si vraiment, en langue arabe, on dit le fundur. Donc souvent c'est écrit le fundur sur les pancartes. Mais en délijan, on dit vraiment l'hôtel. Donc par exemple, on peut dire. Krina bit fil hôtel. Krina bit fil hôtel. Krina bit fil hôtel. C'est-à-dire, nous avons loué, krina, nous avons loué, bit une chambre fil hôtel. Donc à l'hôtel. Nous avons loué une chambre à l'hôtel. Ou également, si tu veux dire que nous avons loué un appartement, tu vas dire. Krina partma. Krina partma. Krina partma. C'est-à-dire, nous avons loué un appartement. Et enfin, un dernier mot, c'est le restaurant. Donc le restaurant, souvent, on dit restaurant. 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 Donc c'est comme le mot en français. Si tu peux entendre également le mot lié à l'arabe qui est le mat'am. Le mat'am, mais souvent en délijan, c'est pareil. On dit restaurant. Donc par exemple, on peut dire C'est-à-dire, je mange au restaurant. Donc voilà, écoute, c'était quelques petits mots sur le thème des vacances. Avec des petites phrases également qui les accompagnent. J'espère que ça t'a été utile. S'il y a d'autres mots qui t'intéressent, tu peux me le poser en commentaire. Et puis je t'écrirai ça. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton attention. Je te souhaite de très belles vacances d'été. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Psst la main. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501